Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, c'est un peu le Gutenberg du 20e siècle. C'est en effet, c'est M. Berners-Lee qui a inventé le web et qui, grâce au web, a donné une nouvelle allant à la connaissance qui a permis à la connaissance d'avoir un nouveau saut dans la démocratisation. Donc, son invention, elle s'est faite en deux temps. Au début des années 90, Tim Berners-Lee a eu l'idée de dire, bien, on va prendre l'hypertexte, on va prendre l'Internet et on va mettre ça ensemble et on va se servir de ça pour démocratiser les documents, de permettre à n'importe qui de lire des documents avec n'importe quelle application. C'est là qu'il a mis en évidence le concept d'interopérabilité, c'est-à-dire, on va arrêter d'être attaché à des logiciels, on va plutôt se concentrer sur le contenu sur les documents. Donc, son invention, c'est simplement de faire une addition entre l'hypertexte, le TCP, c'est-à-dire le protocole de communication, le DNS, la capacité de trouver des informations dans un intranet, et c'est ce qui a donné naissance au World Wide Web. Donc, en 1994, ils fondent le W3C, qui est le World Wide Web Consortium, qui est à vrai dire un consortium international dont les normes sont non propriétaires, qui sont gratuites, et ils sont libres d'accès. Et cette normalisation-là, elle a pour objectif de dire, on va normaliser tous les standards qui sont du Web. Donc, si quelque chose n'est pas reconnu par le W3C, ce n'est pas du Web. Pour être du Web, il faut être reconnu par le W3C. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir du réseau Internet pour passer de l'information, mais pour être reconnu Web, il faut être reconnu par le W3C. Donc, c'est quoi le Web, à vrai dire? Le Web, on pourrait voir ça comme une espèce de grande bibliothèque. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a des bibliothécaires ici, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Donc, on peut voir le Web comme une grande bibliothèque dans laquelle il y a des documents, des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents. Et qui rend disponibles des documents et des informations et de la connaissance. Mais c'est aussi, une bibliothèque, un système qui permet de localiser les documents. Donc, si moi, je veux savoir quelque chose par rapport à un livre, bien, j'ai besoin d'avoir un index pour savoir à quel endroit est ce livre dans la bibliothèque. La bibliothèque, elle comporte aussi des fiches bibliographiques afin de localiser les documents. Dans le Web, c'est le rôle du Web sémantique de faire ça. Le Web sémantique, c'est une espèce de grande fiche bibliographique qui permet de localiser les documents dans le Web. Les documents que ce soit texte, vidéo, audio, ainsi de suite. Dans le Web sémantique, la fiche bibliographique se nomme dans le fond ontologie. Donc, quand on parle de Web sémantique, on parle nécessairement d'ontologie. L'ontologie, c'est quoi? C'est la représentation de la signification du contenu d'un document. En d'autres mots, on a un document. De quoi parle le document? Quelle est la forme du document? C'est dans l'ontologie que c'est décrit. C'est codé pour le Web dans une notation interopérable. On est dans le Web, donc on doit être interopérable, c'est-à-dire qu'on doit être indépendant de la plateforme qui manipule l'information. C'est programmé selon les principes de la logique des descriptions très utiles en intelligence artificielle. Et c'est utilisé dans le Web afin de mettre les échanges interopérables de données entre le Web, dans le Web de données liées. Donc, l'IA, dans le contexte du Web, l'IA a deux grandes facettes à l'IA. Il y a l'IA symbolique et l'IA connexionniste. Donc, l'IA symbolique, c'est fondé sur la manipulation de symboles. C'est largement utilisé pour la classification et c'est structuré selon des principes de la logique, donc la logique des propositions, la logique des prédicats, la logique des descriptions. Et il est nécessaire d'avoir une connaissance stricte de ce que l'on veut représenter dans la logique symbolique. Donc, on doit avoir un modèle de la réalité, un modèle stricte et formel de la réalité. L'approche connexionniste, elle, elle est plutôt un mimétisme du fonctionnement neuronal qui est fondé sur la mise en relation, la mise en réseau de neurones pour faire un traitement. Ça s'intègre à des algorithmes d'apprentissage machine et au traitement statistique de l'information. C'est efficace pour identifier des corrélations entre des observations sans lien apparent. Donc, le modèle du système de base de connaissances en IA propre au Web sémantique. Donc, c'est quoi la relation entre l'IA et le Web sémantique? On commence le modèle avec la base de connaissances fondée sur la logique des descriptions. Donc, cette base de connaissances-là, il y a un moteur d'inférence qui lui est attaché. Et la base de connaissances, elle, elle sert à modéliser un domaine du discours, c'est-à-dire à modéliser quelque chose de la réalité. Elle est divisée en trois grandes boîtes. La base de connaissances, on a la T-box qui, elle, sert à représenter les concepts d'un domaine du discours. Par exemple, ici, les concepts de chien, de personne, de berger, ainsi de suite. Il y a la R-box dans laquelle on met les relations, dans lesquelles on définit les propriétés. Par exemple, une propriété, c'est « a pour maître » ici. Donc, le chien, il a pour maître une personne. Et on a la A-box qui est la boîte assertionnelle dans laquelle on va mettre, on va décrire la réalité. Par exemple, dire que Malika, ici, a pour maître Michel, son maître. Donc, ces trois grandes boîtes-là sont les trois éléments, les trois blocs majeurs d'une base de connaissances dans laquelle un moteur d'inférence va produire des conclusions. Et une conclusion ici qu'un système à base de connaissances peut faire, c'est de déduire que Malika, finalement, c'est un chien. Pourquoi c'est un chien? Parce qu'on a déclaré qu'un berger, c'est une sous-classe de chien. Et tout ce qui est une sous-classe de quelque chose appartient à la classe qui est au-dessus. Donc, ça, c'est un petit exemple ici d'une application d'intelligence artificielle. Donc, maintenant, comment tout ça, ça s'intègre dans le Web puis dans le Web sémantique? Donc, on commence complètement à gauche. Le Web, c'est notre grande bibliothèque dans laquelle il y a un paquet de documents en texte, dans lequel il y a des images, il y a des vidéos. Maintenant, il n'y a pas de sémantique d'attaché à ça. Il n'y a pas de signification. On a juste un gros paquet de fichiers. On prend un premier module d'IA qui, lui, est plutôt de l'IA style connexionniste. C'est-à-dire qu'on va faire des traitements statistiques, on va faire des réseaux de neurones, on va appliquer du traitement naturel de langage sur les différents fichiers qui sont dans le Web. De ça, on va sortir une classification de ces fichiers-là. On va construire une ontologie. Donc, si on est dans une construction automatique d'ontologie. Et cette ontologie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va représenter la structure, la signification de chacun des documents. Par la suite, on va faire une deuxième cascade d'intelligence artificielle qui, elle, va utiliser l'approche symbolique. Et cette approche symbolique-là va nous permettre de faire de la classification sur les éléments qui sont dans l'ontologie. Et de cette classification-là, on peut construire des outils de recherche. Par exemple, Google en est un. On peut faire des outils d'aide à la prise de décision. On peut faire ensuite, régénérer d'autres ontologies. Donc, à partir des extraits de ce module-là, on régénère d'autres ontologies. On peut même régénérer d'autres fichiers vidéo, d'autres fichiers textes. Et c'est comme ça que la connaissance, et c'est comme ça que la connaissance s'enrichit dans le Web et que la connaissance se structure dans le Web. Donc, le Web assure l'interopérabilité des échanges. Le fait d'être dans le Web nous permet de faire ces opérations-là indépendamment des technologies qui le font. Le Web sémantique normalise les communications entre les agents du Web. Et les agents ici, ce n'est pas juste des modules d'intelligence artificielle, c'est aussi les humains. C'est-à-dire que dans ce modèle-là, et la machine intelligente, et l'humain est considéré comme des ressources du Web qui sont capables de prendre des décisions classées de l'information. L'ontologie standardise les formats de données et des métadonnées utiles aux modules d'intelligence artificielle et ça permet la réutilisation des données entre les agents du Web. Donc, en résumé, l'interopérabilité, c'est la notion fondamentale qui distingue les technologies du Web, du Web sémantique, des autres technologies de l'Internet. Le Web sémantique facilite l'échange des données avec les autres agents du Web, permet la contextualisation et la réutilisation des données du Web. L'ontologie est la base de connaissances au cas des technologies du Web sémantique et l'intelligence artificielle et le Web sémantique. Donc, l'intelligence artificielle facilite la génération automatique d'ontologie. Dans le Web, l'ontologie structure la résultante d'applications d'intelligence artificielle, par exemple le forage de données, l'apprentissage profond, les approches connexionnistes. Et en IA symbolique, l'ontologie du Web sémantique sert de base de connaissances au développement de systèmes experts, d'aide à la prise de décision et à la génération automatique de nouvelles connaissances dans le Web. Est-ce qu'il y a des questions? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501